Pourquoi les hommes sont-ils infidèles et trompent ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube C'est mes plus. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de couple, on va parler de crise de couple et d'infidélité masculine pour comprendre les différentes raisons qui peuvent pousser à la tromperie malheureusement. Je me présente dans un premier temps, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte en dépendance affective et en développement de l'estime de soi. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse déchirante, j'ai créé C'est mes plus pour t'accompagner quotidiennement à te choisir, à t'aimer davantage de telle manière à ce que tu puisses transformer tes rencontres amoureuses et vivre une vraie histoire d'amour sereine et épanouissante. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de ta vidéo et en activant la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui sortira dans le futur, tous les jours, à 8h du matin. J'ai également conçu spécialement pour toi une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique » qui l'épousera pour justement te donner en une formation toutes les clés dont tu as besoin pour attirer l'homme de ta vie et te sentir vraiment à ta place en renforçant ton estime personnelle. Et pour accéder à la formation, tu dois aller dans la description de cette vidéo, trouver le lien qui correspond à la formation offerte, ce sera marqué, t'inscrire sur ce lien et puis ensuite tout simplement visionner la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te donner les 4 raisons principales pour lesquelles un homme trompe et est infidèle et je t'invite évidemment à rester attentive jusqu'au bout de la vidéo. La raison première, la plus simple et qui n'est pas forcément la plus majoritaire pour lesquelles un homme trompe et est infidèle mais qui fait partie des raisons premières et qui arrivent très souvent, c'est que tout simplement l'homme te trompe parce qu'il ne te respecte pas, qu'il ne t'aime pas, qu'il n'en a rien à faire de la relation et qu'il n'a jamais vraiment été engagé, exclusif et fidèle avec toi. C'est peut-être un homme qui est resté avec toi pour se sécuriser, pour ne pas être seul, pour avoir certains avantages, je te laisse deviner lesquels, et qui finalement, pour moi c'est ce que j'appelle une relation fictive, c'est-à-dire que souvent dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment une relation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de squat de relation, de faux pilier de relation qui te donne l'impression d'être dans une relation, mais qui en vérité ne te sécurise absolument pas et au fond de toi tu le sais très bien, c'est-à-dire qu'il te trompe comme il aurait très bien pu tromper la voisine du coin s'il était avec elle plutôt qu'avec toi, comme si finalement votre relation c'était plutôt un concours de circonstances et de hasard plutôt que de choix réels. Donc ça c'est un truc aussi à prendre en compte parce que dans la tromperie, il y a des hommes qui ont entre guillemets des vraies raisons de tromper, entre gros guillemets, et d'autres pour qui finalement la tromperie va vraiment être un manque de respect et surtout un manque d'amour et d'engagement émotionnel réel depuis le début. Donc ça c'est la première raison et c'est important de l'avoir en tête. La deuxième raison, c'est quelque chose d'un peu plus subtil mais qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, surtout chez les hommes, c'est ce que j'appelle l'infidèle double face. C'est-à-dire que ça va être un homme qui paradoxalement va énormément être attaché à sa femme. Vraiment, il l'adore, voire il la sacralise. Il aime beaucoup sa femme, il la protège énormément. C'est sa femme, c'est la personne qui le sécurise, la personne avec qui il se sent bien. Souvent c'est une personne qu'il respecte énormément et avec qui il a construit des projets, des familles, de couples, d'activités. Donc il y a quelque chose de très stable dans la relation mais pour autant, il n'est peut-être pas aussi complice d'elle au niveau sexuel. Ou en tout cas, il y a un décalage au niveau de la sensualité, au niveau de l'attirance sexuelle qui fait qu'entre les deux, soit il y a un décalage et il y a une mauvaise incompréhension ou une différence importante de degrés et de besoins à ce niveau-là, soit c'est carrément l'homme qui n'arrive pas à sexualiser la femme parce qu'il la sacralise trop. Qu'il est trop attaché à elle et que quelque part, il y a ce manque de sensualité, il y a ce manque d'attirance qui fait qu'il va séparer les deux. C'est ce qu'on appelle en fait en psychanalyse le courant tendre et le courant sensuel. C'est parfois cette habitude chez certains hommes à sacraliser la femme, notamment quand elle est mère ou alors quand elle ressemble à leur mère, quand il y a tout simplement une projection et cette difficulté à la sexualiser, en tout cas dans la suite de la relation et donc ce besoin d'aller voir ailleurs pour remplir ce besoin-là. Quand on creuse sur certains hommes, on peut aussi tomber sur la première raison. C'est-à-dire qu'il y en a aussi qui vont beaucoup se sentir sécurisés chez une femme, beaucoup moins asexualisés, peut-être parce que des fois, il n'y a pas de complicité et il n'y a que de la sympathie, il n'y a que de la familiarité, mais en réel, il n'y a pas vraiment de complicité, d'attirance, d'union de couple et en ce sens, finalement, il va chercher ailleurs ce qu'il ne trouve pas dans son couple. Donc ça peut ressembler un peu à la première explication, peut-être qu'il n'est pas engagé assez dans la relation ou peut-être que réellement, de son côté, il n'arrive pas à sexualiser assez la femme auprès de qui il est attaché. C'est possible. Surtout si la femme n'a pas les mêmes besoins que lui au niveau sexuel et qu'il se sent frustré. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est qu'il y a une crise relationnelle. Ça aussi, ça arrive beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une cassure dans la relation, il y a eu une rupture dans la communication, il y a eu une distanciation des deux partenaires tellement profonde que le partenaire s'est senti perdu, soit parce que lui-même, dans sa vie, il était en crise personnelle ou pas, mais en tout cas, en tout cas, durant le temps de la rupture et de la crise, il s'est senti suffisamment désengagé émotionnellement pour aller voir ailleurs et pour quelque part succomber à la tentation là où finalement le couple n'était plus solide. Donc ça peut être le cas dans des ruptures amoureuses, dans des périodes de transition, de changement de couple, de difficulté, qu'il y ait une infidélité parce que quelque part, c'est un petit peu l'infidélité bull d'air plus que la fidélité choisie, manque de respect, je ne t'aime plus. En fait, ce n'est pas forcément lié. Dans ces situations-là, il peut y avoir un très fort attachement, un très fort amour auprès de la première femme, la femme réelle du couple, mais ça peut être aussi un besoin d'aller voir ailleurs, soit pour se rassurer, soit pour vivre une aventure, soit pour respirer, soit pour se sortir un petit peu de cette situation qui est étouffante. Et la quatrième raison, c'est que, tout simplement, il vous a vraiment aimé, mais il est tombé amoureux. Alors, soit parce qu'encore une fois, il y a une crise de couple que vous n'avez pas surmontée, soit parce qu'il a totalement évolué, soit parce que, pour une raison ou une autre, il s'est vraiment éloigné de la relation, ce qui a fait que du coup, il a pu être disponible pour une autre relation, il a pu être sensible à une autre personne, et il vous a trompé parce qu'il est tombé amoureux, et que du coup, il s'est engagé ailleurs que dans la relation. Évidemment, ces explications-là ne sont pas des excuses forcément pardonnables. La tromperie, c'est chacun fait selon ses valeurs. Donc, vraiment, et d'ailleurs, je vous mettrai une fiche là sur la tromperie et sur comment la gérer, comment la tromper, comment la gérer, comment la gérer, oui, quand on la vit en couple, mais ce ne sont pas forcément des raisons justifiables. Ça dépend vraiment de votre capacité à surmonter ça, la capacité du couple aussi à surmonter ça. Ça peut l'être, ça peut être quelque chose de réparable, mais ce ne sont que des clés de compréhension plus que des justifications de la tromperie, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi vous avez pu vivre de la tromperie dans votre relation. Si vous vous êtes reconnus dans certaines explications ou que vous comprenez mieux pourquoi vous avez pu la vivre dans d'autres situations, je vous invite à me mettre en commentaire pour me partager, à liker la vidéo pour me soutenir et à me rejoindre sur Instagram, peut-être pour m'écrire un message en privé ou alors pour suivre tout le contenu que je vous apporte sur l'amour et l'amour de soi dans cette plateforme tous les jours sous le nom de Chloé Mercart et ou de S'aimer Plus. Enfin, si vous souhaitez être coaché peut-être pour retrouver du sens dans votre vie personnelle et sentimentale après une infidélité qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de votre partenaire et apprendre aussi à développer la plus d'estime de soi pour surmonter cette épreuve, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert et pour ce faire, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur le premier lien dans la description et réservez votre entretien avec moi pour que je puisse comprendre votre situation et savoir en quoi le coaching sentimental peut vous aider. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et vous souhaite une très bonne journée et à très vite, à demain pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.